bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo merci de vous abonner c'est gratuit il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran donc aujourd'hui nous allons voir comment utiliser la boîte à e-mail qui s'appelle gmail donc il existe plusieurs boîtes à e-mails il ya gmail il ya outlook yahoo c'est les plus connus il ya aussi aol il y en a d'autres mais ces trois là font vraiment partie des plus importantes et des plus connus donc nous allons faire des tutoriels sur gmail donc dans cette vidéo nous allons voir comment faire un email c'est à dire envoyer un email à un destinataire comment fait-on c'est simple déjà vous êtes sur la page principale de gmail et vous avez plein de touches plein de boutons qu'on verra par la suite et le premier bouton entre guillemets qu'on a besoin de savoir c'est celui là celui qui se trouve dans le rectangle enfin dans le ovale bleu à gauche où il ya un dessin de petit crayon est marqué nouveau message cet endroit c'est pour écrire un nouveau message donc comment fait-on on clique une fois dessus avec votre souris ensuite vous allez voir qu'il y a un petit carré qui est apparu vous avez deux options soit vous gardez le format de ce petit carré soit vous décidez de l'agrandir parce que simplement vous jugez qu'il est impropre au confort de visibilité que vous avez besoin pour écrire votre email donc imaginons que vous avez besoin de l'agrandir en haut à droite de ce petit carré vous allez voir une flèche en diagonale pointée vers l'eau est pointée vers le bas en même temps c'est simplement pour dire que vous voulez agrandir cette fenêtre vous cliquez une fois et voilà ensuite bon il n'est pas si grand que ça mais il est déjà plus plus grand que précédemment donc déjà quand vous envoyez un mail il faut l'envoyer à un destinataire une personne qui dispose d'une adresse email donc je vais utiliser des comptes emails que j'écris spécialement pour ces vidéos donc on va faire silver transa dans et je fais arrobase yahoo donc une autre société de email point com alors j'explique silver transa dans c'est une sorte de mot de passe enfin de mots clés unique au monde qui me permet d'accéder à ce destinataire en particulier donc silver transa dans est unique au monde pour pour la société yahoo ensuite le arrobase c'est pour indiquer vrai véritablement qu'on va l'utiliser dans un mode email yahoo point com est la société qui fournit la prestation des emails donc voilà celui là et probant et j'appuie dessus là juste pour le valider donc voilà et c'est bon vous voyez qu'il est apparu de cette façon là avec la petite croix ça veut dire simplement qu'il est accepté dans ce message pour pouvoir être envoyé mais si je décidais que je m'étais trompé imaginons voilà je me dis oh je me suis trompé je clique sur l'adresse email que j'ai fait vous voyez la petite croix qui se trouve à droite j'appuie dessus sur cette croix ça l'efface ça veut dire ça me permet de récupérer mes erreurs mais on va le réécrire donc silver transa dans arrobase yahoo point com point com très bien et je le valide en appuyant sur l'endroit en bas où il me fait la proposition pour confirmer très bien ensuite vous voulez marquer un objet j'explique quand vous aurez des milliers et des milliers de mails vous saurez pas reconnaître tel ou tel email simplement parce qu'il n'y aura pas l'objet correspondant qui vous aidera à les dissocier les uns des autres donc je vous invite fortement à marquer systématiquement un objet qui sera un moyen mnémotechnique pour déterminer quel est l'objet de ce message donc on va marquer essai par exemple c'est juste pour faire marquer quelque chose ensuite vous cliquez un peu plus bas dans ce qu'on appelle le corps du message le corps du message c'est simplement ce que vous voulez marquer vous marquez vraiment ce que vous voulez voilà ensuite je fais entrer touche entrer pour passer la nuit suivante etc etc enfin il mon ordinateur est extrêmement sensible ensuite entrer etc etc vous marquez ce que vous voulez et ensuite vous voulez travailler la mise en forme de cette page donc vous avez des possibilités comme on fait c'est simple je vais donc par exemple à droite de l'endroit où je veux faire la modification et avec mon clic gauche je surligne et en gardant le doigt pied jusqu'à l'endroit que je veux faire la modification par exemple cette première ligne c'est ce que je voulais faire donc qu'est ce que je fais je vais en bas et j'ai des possibilités où vous avez l'explication t pour taille donc vous si vous voulez faire quelque chose de plus grand grande par exemple voilà où ici c'est toujours sur lignée donc la modification pour pas pouvoir se faire bold c'est à dire grâce et à eux que ce soit comme un petit quelque chose de très visuel ensuite italique je peux demander une d'air comme une d'air là une soulignée etc etc ou aussi la disposition puisque actuellement tout est pas mis sur la gauche mais je pourrais très très bien demander une présentation tout 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 centré donc je clique sur la flèche qui apparaît en bas de ces petits traits horizontaux je clique une fois et il va me faire des propositions soit en haut pour la gauche soit en bas pour la droite et au centre centré et vous voyez que j'ai réussi à centrer et donc tout cela vous permettra de faire une mise en présentation tout à fait satisfaisante bien évidemment dans une prochaine vidéo je vous montrerai comment on met des documents joints mais de façon systématique c'est le trombone donc voilà vous savez comment ouvrir un nouveau mail comment écrire le corps du message et maintenant il ne reste plus qu'à faire envoyer donc qu'est ce que je fais je vais sur l'ovale bleu où il ya marqué envoyer et j'appuie une fois sur envoyer et j'attends quelques secondes vous pouvez voir en bas qui un rectangle à gauche qui parle de l'envoi du message ça m'intéresse pas trop de vérifier de cette façon donc je j'appuie sur la croix ça va enlever cette information je vais dans message envoyé je clique et là vous avez une ligne qui est apparu qui me dit que j'ai envoyé ce message ici et voilà si je voulais effacer ce message parce que simplement il m'énerve trop et que je veux pas le garder il suffirait que j'appuie sur la poubelle qui se trouve à droite ça fera supprimer le message voilà maintenant vous savez envoyer un message dans gmail merci bientôt de nouvelles vidéos merci de vous abonner à bientôt